Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape 3 et de l'étape 4 de l'UAE Tour. Alors pourquoi hier il n'y a pas eu de vidéo ? Tout simplement parce que je n'ai pas pu voir l'étape en temps et en heure pour faire une vidéo dans des conditions normales. Je n'ai pu regarder la fin de l'étape que ce matin. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas faire une vidéo hier. Je n'avais pas fait une vidéo alors que je n'avais pas vu l'étape. Et l'étape 4, on va faire un petit débrief de ces deux journées. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu sur ces deux journées. N'hésitez pas également quand vous vous abonnez à la chaîne, à rajouter la petite cloche comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Notamment demain, il y aura pas mal de vidéos. Je peux déjà vous le préciser, pas mal de présentations de courses, notamment sur des classiques flandriennes et sur des courses dans la Drôme et dans l'Ardèche. La Drôche, d'un nouveau département. Ça regroupe les deux. N'hésitez pas également à mettre un super thanks. N'hésitez pas aussi à aller voir EPS 2.0 sur Spotify. On commence tout de suite sur l'UE Tour. Alors aujourd'hui, le parcours était tout plat. On était dans les faubourgs de Dubaï, si on peut dire ça comme ça, avec pas mal de villes, pas mal de... C'était de la ville, mais on était quasiment sur des autoroutes avec du 4, 5 voies. Enfin, il y avait de la largeur quasiment tout le temps. Il y avait peu d'endroits en fait très techniques en termes de parcours, à part un moment où on est passé devant l'hôtel de Beyoncé. Là où Beyoncé a fait son concert il y a quelques temps, c'était le même hôtel. Mais sinon, c'était des routes qui étaient extrêmement larges. Donc vraiment pas trop de soucis. Il y avait quelques spectateurs sur le bord de la route. Alors on ne peut pas dire que c'était une effervescence. Mais pour l'UE Tour, c'était presque du monde par rapport à d'habitude. Puisque l'UE Tour, je le rappelle tout le temps, il faut aimer le calme et le silence sur l'UE Tour. Et puis hier, on avait la fameuse montée de Jabelle Jaïs, qui est toujours une montée assez particulière, où c'est très long et ce n'est pas forcément très dur, mais c'est en fait très régulier et on peut quand même faire des différences quand on le veut. Mais hier, les coureurs n'étaient pas très motivés pour faire des différences. Bah voilà, je crois qu'on a fait le tour de ces deux étapes. On peut regarder tout de suite les coureurs au top. Ha 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 ! Attaque de Marlou ! Du côté des coureurs au top, je commence avec le nouveau leader du classement général, Remco Evenepoel. Journée très tranquille hier pour Remco Evenepoel. Presque trop tranquille, mais il n'a quasiment pas été inquiété de la journée. En fait, Remco Evenepoel. C'est-à-dire qu'on a bien senti qu'il ne voulait pas attaquer trop tôt. Qu'il allait suivre. Il ne voulait pas faire la même erreur que sur le tour de Sandroane. Où il était parti, il avait anticipé. Il part à neuban de l'arrivée. Bon bah, mais il explose un petit peu pendant un kilomètre et demi de kilomètre. Ça lui coûte la victoire sur le tour de Sandroane. Donc là, il s'est dit, je vais courir beaucoup plus en attente. Je vais attendre que Adam Yates ou un autre attaque. Et puis au final, personne n'attaque. Et Remco Evenepoel, vas-y, si personne n'attaque, on a un kilomètre de l'arrivée. Je vais faire ma petite accélération. Prendre mes secondes de bonification. Fallait reprendre aussi un petit peu de temps sur Rubio. Parce que Rubio commençait à être quand même un petit peu dangereux. Mais je trouve qu'il a couru taille patron hier, Remco. C'est-à-dire qu'il ne s'affole pas. Il reste calme. Même s'il a des très bonnes jambes, il se dit, je vais presque faire le service minimum. Et je trouve que c'est pas mal. Voilà ce qu'a fait Remco hier. Plutôt une belle étape. Là aujourd'hui, bon, c'était du plat. Donc pas trop de soucis. On courait pour Merlir. Pour faire un très grand sprint Team Merlir. Parce qu'il part quasiment en même temps que Molano. Sauf que Molano, il tient. Lui, il a complètement explosé. Mais Remco et Vanepoel. Moi, j'ai trouvé vraiment qu'il a... Qu'il fait une bonne journée hier. Sans s'affoler, sans s'inquiéter. Pourtant, il n'avait pas 150 équipiers autour de lui, en plus. Donc non, vraiment une très belle course. Mais c'est vrai que cette année, l'UAE Tour, c'est quand même pas le même niveau que les années où il y avait Pogacic. Richard, l'année dernière ou l'année encore d'avant. C'était un peu plus solide que là, cette année. Ce qui fait que Remco et Vanepoel, même s'il gagne cette course, il n'aura pas beaucoup plus de certitude que ça. Parce que la Dame Miette s'est plantée. Ses adversaires, c'est Bilbao et Plap. Ce qui est quand même un ton en dessous, normalement, de ce qu'il aura sur le Giro. Donc il peut moyennement se rassurer, on va dire, avec la performance sur cette course-là. Rubio, deuxième coureur au top. On voit le bon début de saison quand même de cette formation. Movistar, beaucoup plus présent que les années précédentes, au niveau des classements, du côté de la Movistar. Rubio, c'est une pépite, mais qui avait du mal à être très visible. C'est sa première victoire chez les professionnels. Rubio, chez les élites, parce qu'il a eu des victoires, mais sur des courses comme le Baby de Giro ou d'autres épreuves de ce type-là. Il a même fini deuxième du Baby de Giro. Mais c'est un coureur qui, jusqu'à maintenant, n'avait pas montré grand-chose chez les professionnels. Et on se disait, bon, est-ce qu'il a les capacités pour faire quelque chose ? Et on s'aperçoit quand même qu'il avait fait cinquième de l'Alto Colorado du Tour de San Juan. Ce qui est un peu le même profil d'étape que ce qu'on a vu à Chebel Jaïs. Donc, ça veut dire qu'il aime ce type de montée-là, qu'il aime ce type de difficulté, et qu'il s'en sort bien sur ce type de montée. C'est un coureur qui, l'année dernière, a fait quand même troisième du classement des jeunes du Tour de Romandie, au niveau de son palmarès. Quatrième du Giro de la Toscana, le Memorial Alfredo Martini. Et troisième de l'étape 3 du Tour de Langaoui, donc qu'il s'en sort très très bien en dehors de l'Europe. La dernière, il n'a couru que 52 jours, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Donc, cette année, il a peut-être envie de montrer ce qu'il sait faire, parce qu'il est dans sa dernière année de contrat avec Movistar, et qu'il y a un moment où il faut se montrer, quand il est dans une formation comme ça. Et puis, peut-être qu'il veut avoir sa participation sur un des trois grands tours. Pour assurer cette participation à un des trois grands tours, on lui va peut-être demander de faire un gros début de saison. Mais Rubio, voilà, coureur qui a du potentiel, mais qui, jusqu'à maintenant, n'avait pas montré tant de choses que ça. Bon, deuxième du Tour de Burgos, mais 2021. Septième, pardon, du Tour de Burgos 2021, en plus, c'était deuxième d'une étape sur cette course-là. Et jusqu'à maintenant, il n'y avait pas eu non plus de grands résultats dans sa carrière. Donc, voilà, une première victoire chez les professionnels. À 25 ans, ça peut peut-être débloquer quelque chose chez le coureur colombien. On continue avec Molano. Un beau sprint aujourd'hui de Molano. Il sauve l'honneur de UAE, au moins, avec une victoire d'étape. Non, c'est bien ce qu'a fait Molano, mais Molano, il est performant depuis quelques temps, quand même. Alors, début de saison, il ne fait que cinquième à Palma, de Mallorque. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas si incroyable que ça. Mais on l'a vu qu'il était en forme sur la première étape de l'UAE Tour, parce qu'il fait quand même un sacré numéro pour tenter de ramener son leader sur la tête de course. Et puis surtout, Molano, l'année dernière, on se souvient de sa victoire d'étape sur le Tour d'Espagne. Donc, c'est quand même un coureur qui, ça lui a fait beaucoup de bien, cette victoire sur le Tour d'Espagne. Moi, j'ai toujours dit que c'est un coureur qu'on sous-estimait quand même en termes de résultats. C'est un coureur qu'on n'utilisait pas très bien, je trouve, de la part de UAE, qui avait quand même des bons résultats chez ce coureur. Donc, on voit qu'il l'utilise de mieux en mieux chez UAE. Ça reste un coureur qui est quand même assez foufou dans sa manière de prendre les sprints. Et je ne suis pas surpris qu'il fasse un bon résultat parce que le sprint était assez particulier quand même aujourd'hui. Avec beaucoup d'équipes, il y avait énormément de largeur de route. Ce qui fait qu'il ne fallait pas être en tête trop tôt dans la ligne droite finale. Et c'est ce qu'il a bien réalisé. Mais on sait très bien qu'il a des bonnes qualités de sprinter. Ça serait bien que de temps en temps, il soit un peu plus réfléchi du côté de Molano. Parce que c'est vrai que c'est un coureur qui prend, je trouve, énormément de risques parfois. Ce qui nuit à ses sprints, c'est les trois quarts du temps. Mais quand il sprint correctement, quand il sprint de manière intelligente, eh bien souvent, ça donne un très bon résultat. Donc, belle victoire de la part de Juan Sebastian Molano. Et puis, je termine avec du côté des coureurs au top avec De Klein, Arvin De Klein. Eh bien, encore une belle étape pour Arvin De Klein. Parce que, lors de l'étape des coups de bordure, il finit 14e, certes. Mais c'était l'un des premiers au niveau du sprint. Parce qu'il avait fait deux jambes, je crois, du sprint massif. Là, encore une fois, 4e aujourd'hui. Moi, j'avais dit, c'est un bon recrutement pour Tudor, Arvin De Klein. Et une grosse perte pour Human Powered Earth. Parce que c'est un mec qui, en continental, a eu des bons résultats. Qui avait fait une bonne saison, première saison chez Array Cycling. Ça a été un peu plus compliqué après, derrière. Vainqueur de Paris Tour Espoir, par exemple. Dans sa carrière, c'était en 2016. Il a remporté pas mal de courses. Notamment une étape du Tour de Normandie. Une étape sur la course des cyclistes de Solidarnosc. Une étape sur les 4 joueurs de Dunkerque. Une étape sur le Tour de Turquie. Enfin voilà, il a déjà 5 victoires chez les professionnels. Et son souci, c'est d'avoir jamais été dans des grosses équipes. Ou d'avoir jamais été dans les bonnes équipes pour bon moment. Chez Human Powered l'année dernière. C'est vrai que l'équipe s'est un peu plantée. Et ça avait été compliqué. Mais Arvin De Klein, très bon sprinter. Petit gabarit, 1m71, 1m68 kg. C'est pas le plus gros des sprinters. Mais c'est vraiment un sprinter qui a un énorme potentiel. Et j'avais dit, chez Tudor, c'est une bonne recrue. C'est un peu la différence, je dirais, entre Tudor et Q36.5. Les effectifs sont assez similaires entre ces deux formations. Par contre, Tudor, ils ont des bons coureurs. Ils ont Rechenbach qui est capable de jouer le général de certaines courses. Ils ont De Klein au niveau des sprints. Alors que chez Q36.5, ils ont peut-être un collectif qui est plus solide. Mais il leur manque vraiment d'être bons coureurs. Moschetti sur les sprints. Mais en fait, en dehors de Moschetti, ils ont pas des très grands coureurs. Alors, Tom De Vrine, c'est léger quand même. Et c'est la différence, je dirais, entre Tudor qui s'est dit, on a quand même des leaders chez Tudor, De Klein, Rechenbach, des coureurs de ce profil-là. Par rapport à une équipe comme Q36.5 qui a des bons coureurs, mais qui n'a pas forcément les coureurs qui sont capables d'amener beaucoup de points UCI et d'amener des gros résultats. Donc, c'est la différence entre ces deux formations. Pardon. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Je suis toujours au top de ma forme. On dirait pas comme ça, mais je me suis bien remis de mon rhume de la semaine dernière. T'es déjà une semaine, mon rhume, on dirait pas comme ça. Je commence du côté des flops avec Adam Yates sur l'étape numéro 3. En fait, je mets Adam Yates, mais il prend quand même une troisième place. Tu peux te dire que c'est pas mal. Mais on s'attendait à tellement mieux de la part de UAE. Ils se font quand même contrer par Rubio. Ils se font quand même contrer par la Movistar. À 10 bornes de l'arrivée, la Movistar, ils partent à 2. T'as l'impression que chez UAE, ils sont dans l'incapacité de réagir, de faire quelque chose. Ça, c'est très dommageable. Et c'est vrai qu'on s'attendait à mieux de la part d'UAE lors de l'étape numéro 3. On s'attendait à ce que l'équipe lance les grosses hostilités, mettent vraiment à mal et vénepoules, tentent d'isoler et vénepoules. Or, il ne s'est pas passé grand-chose. Sur cette étape numéro 3, et du côté de chez UAE, on n'a même pas gagné l'étape. C'est-à-dire qu'on ne fait que troisième. Ce n'est pas fantastique, cette UAE tour pour cette formation. Et Adam Yates, on a bien compris que les jambes sont moins bonnes que les années précédentes. Peut-être aussi parce que l'année dernière, Adam Yates, il est très performant en février. Quand arrive le mois de juillet, il est moins bon. On se souvient, les deux dernières années, juillet-août, c'était moins bien de la part d'Adam Yates. Donc peut-être qu'Adam Yates, c'est dit cette année. Je décale un petit peu mon pic de forme pour être plus performant cet été. Parce qu'il y aura l'idée de faire gagner Pogacar sur le Tour de France. Et peut-être que la conception de la saison d'Adam Yates, c'est différente. Et puis surtout qu'Adam Yates, encore une fois, il faut rappeler, change d'équipe, ce qui peut être compliqué. On peut noter aussi qu'hier, Jevine ne prend pas le départ de l'étape, ce qui a peut-être mis en difficulté la stratégie de l'équipe UAE. Mais c'est vrai que, heureusement, aujourd'hui, qu'il y a eu Molano au niveau de la victoire d'étape. Parce que pour l'instant, du côté de UAE Team Emirates, ce n'est pas foufou en termes de résultats. Amador, Andrei Amador, c'est dommage. Du côté d'Amador, c'est de réussir son contre-la-montre. Chez UEF, ils ont fait un très bon contre-la-montre. Pour derrière, ne pas réussir à raccrocher le peloton des leaders. Je suis assez surpris du côté du coureur costaricain qui termine à 46e, à 2 minutes, derrière un Luca Covidi, derrière un Fugelsang, derrière un C'est Poulvet d'Arm, un Rorschmidt. Je m'attendais, en fait, à ce que ce soit plus Amador que Stéphane De Bode, qui joue le général pour UEF. Or, il semblerait que du côté d'Amador, on n'avait pas des très grandes jambes ou du côté d'Amador, on n'a plus la condition physique et les qualités qu'on avait à un moment dans sa carrière parce que normalement, Amador, c'est quand même au-dessus de Stéphane De Bode au niveau de la montagne. Donc, c'est un petit peu inquiétant pour Andrei Amador parce que c'est vrai que le coureur du Costa Rica, alors qu'à 36 ans quand même, il faut le dire, Amador, il est plus proche de la fin de carrière que du début. Surtout qu'il n'a qu'une année de contrat chez UEF. Mais je m'attendais un peu mieux de la part d'Amador, surtout que chez Ineos, il n'avait pas forcément la chance de pouvoir jouer le général et je me disais, ben là, ils ont fait un bon contre la montre, c'est peut-être le seul qui est très bon en montagne, enfin, qui est bon en montagne dans tout l'effectif. Donc, je me disais, ben voilà, ça peut peut-être le faire du côté d'Amador. Ben non, ça ne l'a pas fait, c'est dommage pour Amador, mais il y avait peut-être quelque chose à jouer pour le coureur du Costa Rica, surtout que la montée de Jebel Jaïs, elle correspond également à ses qualités. C'est vrai qu'à une époque, il n'était pas mauvais sur le contre la montre, donc c'est vraiment le type de montée où il n'y a pas de gros changement de rythme, où son gavari peut s'exprimer. Et non, c'est Stéphane De Bodde qui s'est bien exprimé sur cette montée, donc un peu déçu par André Amador. Et puis je termine avec Arnaud Desmarres. Sprint encore compliqué pour Arnaud Desmarres aujourd'hui, fini que je le retrouve seulement 16ème de ce sprint. On l'a senti, on a senti l'aggroupement en fait jamais dans le bon timing, toujours avec un temps de retard. Ils ont tenté de sortir le plus tardivement possible, mais ça c'est quand même une prise de risque. Alors je sais bien que sur un sprint comme on avait aujourd'hui, où la route est extrêmement large, ça ne sert à rien d'être le premier devant, parce qu'on a vu notamment chez Jumbo, je ne sais plus quelle autre équipe ils étaient devant, non ce n'était pas chez Jumbo, Quickstep a été devant très tôt, ce n'est pas forcément l'idée du siècle, parce que souvent tu vas bouffer du vent alors que tes adversaires eux sont bien cachés derrière et peuvent remonter on va dire plutôt facilement. Par contre, du côté de la groupama, il faut le faire dans le bon timing. Et là, ils sortent beaucoup trop tardivement, c'est-à-dire qu'en fait ils n'ont jamais vraiment réussi à remonter, ils n'ont jamais été dans le bon timing, et ce qui fait que Arnaud Desmars, il est toujours bloqué en fait en second rideau et ce qui fait qu'il ne fait pas un très bon sprint. Après, certains ont déjà paniqué pour Arnaud Desmars, moi je précise que l'année dernière, il n'avait déjà pas fait un grand début de saison. En fait, il se libère à partir du moment où il y a le Giro, mais à part sur Milan 100MO et sur une autre course où il avait été performant, ensuite, ça avait été vraiment sur le Giro qui s'était libéré en termes de résultats. Je ne suis pas énormément inquiet pour Arnaud Desmars, ce n'est pas forcément le coureur qui fait les meilleurs résultats. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le sprint qui lui correspond le mieux. Quand il y a pas mal d'animation, quand c'est assez nerveux, ce n'est pas forcément là où il est le meilleur. Donc, ça peut se comprendre du côté d'Arnaud Desmars, peut-être qu'il n'ait pas fait le maximum. On voit aussi que par exemple, Cavendish, aujourd'hui, ne sprint pas, fait seulement 18ème de l'étape. Même problème pour Cavendish, c'était un petit peu nerveux. Ils n'ont jamais trouvé l'ouverture du côté d'Astana, toujours en deuxième rideau. Donc là aussi, deux équipes et deux coureurs qui n'ont pas pu faire leur sprint correctement parce qu'un petit peu bloqué, un petit peu en difficulté. On espère que du côté d'Arnaud Desmars, ça ira mieux demain parce que demain, ça sera encore un sprint entre Al-Marian Island et Oum Al-Kouane. L'étape 170 km au programme de cette étape numéro 5 avant l'étape d'Abu Dhabi où là aussi, on sera sur une étape assez courte. Il faudra faire attention à l'étape d'Abu Dhabi pour y avoir pas mal de vent demain sur l'étape de samedi d'Abu Dhabi. Puis je rappelle, Jebel Affit, ça sera l'étape numéro 7. Une montée un peu plus puncher que Jebel Jaïs. C'est un peu la différence entre ces deux étapes. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à jeter un commentaire, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la make production. Ciao, ciao !